Musique Message de son Excellence, Messieurs le Gouverneur militaire de la province d'Inorkivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le Gouverneur militaire de la province d'Inorkivu demande à la population la vigilance tous à la limite de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudé derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le Gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre ? C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct du Congo Live Télévisions. Nous sommes, en tout cas, le mardi 1er novembre 2022, premier numéro pour ces mois et en direct, en exclusivité, nous recevons Espoir Mouinouka, militant des mouvements citoyens. Espoir, bonjour, militant des mouvements citoyens, Lucha. Espoir, bonjour et bon arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous présente mes exquises, parce que ma voix est devenue très rock là. J'avais beaucoup travaillé hier, on a vu hier et dimanche. Deux jours de combat, sans se reposer, c'est qu'ils vont m'excuser. Ce n'est pas de ma volonté, c'est la volonté de la nation, monsieur les journalistes. Alors, d'abord, on va commencer par, certainement, on va revenir sur la mobilisation d'hier et dimanche. On a vu des manifestations, ou alors des manifestations à Goma, contre les Rwandans. On va revenir sur les mobiles, mais avant qu'on revienne d'abord par ce qui se passe dans les Routurum. Espoir, quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition par rapport à la situation des Routurum ? Les informations que nous avons, c'est que cette reprise de combat, hostile d'ailleurs, du jour au jour que nous sommes en train de voir dans les Routurum, mais aussi cette nouvelle capacitation de notre FARD, parce qu'il faut dire aux gens que hier dimanche, notre armée a avancé sur l'ennemi. Hier lundi. Hier lundi, plutôt. Notre armée a marché sur l'ennemi. Ils ont bloqué, puisqu'ils voulaient se rendre du côté nord de Routurum. Malheureusement, ils ont été bloqués par notre FARD. Malheureusement pour nous, nous sommes en train de tout faire pour que notre armée puisse avancer comme il fallait. C'est que les autorités sont en train de tout faire, pas moi comme citoyen, mais aussi moi comme citoyen, puisque j'encourage notre armée. Tout le monde contribue pour que notre armée puisse déloger ses inciviques. Alors, revenons sur ce communiqué du gouverneur du Nord-Kivou, rendu public hier soir. Le gouverneur militaire du Nord-Kivou, le lieutenant général Constant Dium, a appelé lundi 31 octobre la population à la vigilance tous azimites, à ce moment où la province fait face à une situation sécuritaire très préoccupante. Dans cette déclaration, lit par son porte-parole à l'issue d'une réunion de sécurité, le gouverneur du Nord-Kivou appelle à la cession des manifestations populaires successibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Dans ce communiqué, je cite « Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire du Nord-Kivou demande à la population de rester soudée derrière les forces de défense et de sécurité, d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles. En plus, il invite la société civile et le mouvement citoyen à s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi pétorier dans ce communiqué, tout en rappelant à l'assistance au déplacé, le gouverneur annonce des opérations militaires et patrouilles conjointes avec la Monisco. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser la population et apporter l'assistance humanitaire au déplacé des guerres ? C'est dans ce contexte que les opérations militaires et patrouilles conjointes seront organisées avec la Monisco pour atteindre cet objectif. Le gouverneur militaire du Nord-Kivou demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité mener de notre territoire et assurer la protection des populations et leurs biens. Ici, l'essentiel, c'est d'abord à cet appel, le gouverneur, le général du Nord-Kivou, donc le général Kosta Nima, qui est le gouverneur du Nord-Kivou, appelle la population à la vigilance. Pour vous, comment vous analysez cet appel ? Je crois que l'appel de monsieur le gouverneur du Nord-Kivou, le général Kosta Nima, c'est tout à fait normal, comme toute autorité. Et d'ailleurs, nous, les mouvements citoyens, on avait déjà appelé la population à la vigilance. C'est pourquoi vous nous avez vus dans les rires en train de sensibiliser les gens et nous allons poursuivre notre campagne de maison par maison. Mais aussi, je crois que le gouverneur, comme garant de la province, il a un devoir citoyen et civique de veiller au survie et sécurité de ses administrés. Mais ce qui nous a fait mal, monsieur le journaliste, c'est de voir que la MONISCO qui faisait plébisciter les E23, qu'ils sont lourdement armés, la MONISCO qui avait joué sur le plan de démoraliser les troupes sur le terrain, c'est cette même MONISCO toujours à qui on fait recours. Or, nous pensons que cette même MONISCO serait aussi derrière les E23, monsieur le journaliste. Mais ce sont des partenaires. Les E23 et la MONISCO. Oui, la MONISCO. Je parle de la MONISCO et non partenaire. La MONISCO, peut-être que c'est partenaire du gouvernement, mais pas partenaire de la population congolaise. Oui, partenaire du gouvernement. Le gouvernement congolais, c'est la population. Les gouvernements nous représentent sérieusement, mais quelquefois, les gouvernements, ils ont pris des mesures à l'encontre du vœu de la population. Surtout dans ces communiqués de monsieur le gouverneur, lorsqu'il dit qu'ils vont travailler avec leurs partenaires pour mener des patrouilles. La MONISCO, la patrouille, il est faux d'un fils qu'au centre-ville. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, le véhicule de la MONISCO partir à Mugunga, partir à Boudjov ou pas ? Non, c'est juste le centre-ville. Et s'ils vont craindre les zones rouges, mais qu'ils se retirent nous-mêmes, nous allons nous sécuriser. C'est pourquoi nous sommes en train de réclamer que l'article 63 soit mis en application, monsieur le journaliste. Si nous, la population, on était formé, si le plan militaire comprenait que ces fameux MONISCO, cette force d'occupation occidentale, ils n'auront plus même une place. Je crois que les autorités devraient prendre leurs responsabilités à main, en bien regardant qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. S'ils n'ont pas de bons conseils, mais qu'ils consultent la population, c'est tout à fait légal. D'accord. Alors, revenons sur les deux journées de mobilisation à Goma, dimanche et hier lundi. Commençons d'abord par la journée de dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le dimanche ? Je rappelle d'abord qu'on a vu, on vous a vu d'ailleurs parmi les manifestants, la première ligne d'ailleurs, on a vu comment les manifestants se sont pris au drapeau du Rwanda, récupérés à la baie de Gênes et puis allaient les brûler à la frontière avec le Rwanda. Parlez-nous, c'était quoi le dimanche, Mouinouka ? En fait, j'ai souri, c'est avec une détermination qu'on a été tous mobilisés. La jeunesse en particulier et la population en général, nous nous sommes dit, trop c'est trop, l'ennemi a été dévoilé. Et la guerre devient simple lorsque l'ennemi est bien connu. Oui, les autorités, ils ont fait leur travail comme Kichassa, ont réclamé du jour au jour que M. Vincent Carrega soit expulsé du Congo. Heureusement, il a été expulsé, comme il a été expulsé, pour prouver la face du monde, que c'est le Rwanda qui nous agresse, en ce cas-là derrière les 1.23. Et nous, la population, nous étions obligés de faire notre devoir civique pour contribuer à la sécurité et à la défense de l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi, vous nous avez vu, nous avions consommé officiellement la rupture diplomatique entre nous et les Rwandais. Alors, le dimanche, c'était quoi, est-ce pas ? Le dimanche, c'était une mobilisation populaire. La population, en général, s'était réveillée tout le matin dans le riz pour dire non à l'agression rwandaise. Sérieusement, nous sommes des voisins, mais les voisins hypocrites. C'est impossible que nous puissions continuer à vivre avec lui dans de bonnes relations. C'est pourquoi, vous avez vu, le drapeau rwandais a été brûlé par la population congolaise, un signe de montrer que nous ne sommes plus en partenariat avec eux. D'accord. Hier, lundi, plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté, en tout cas à Goma, contre les Rwandais, accusés par les autorités de la RDC de soutenir les rebelles d'IM23 qui ont gagné d'ailleurs du terrain ces derniers jours dans l'est du pays. Les manifestants, dont des centaines de motards, certains même armés de bateaux et de pierres, ont envahi les riz de la ville de plus de milliers d'habitants chez Fouliers de la province des Onkskivu. On a vu, on vous a vu très mobiliser ce point. On va dire, moi si je... Où vient cette énergie ? L'énergie que nous avons, il faut demander d'abord pourquoi on est congolais, afin de savoir d'où vient notre énergie. On est congolais puisque nous sommes nés dans ce pays et nous devons servir de tout ce que nous avons pour que ce pays aille de l'avant. Et nous faisons notre devoir civique. Nous avons l'énergie puisque notre pays ne marche pas. Si le Congo marchait comme les Congolais le voulaient, vous ne verrez pas dans la rue. Mais nous sommes dans la rue très déterminés puisque le pays n'est pas encore le pays que nous voulons que soit le Congo. Si j'étais le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, ou bien son conseiller, je pouvais prendre d'autres mesures que ce qu'il a déjà pris. Par exemple, lequel ? La formation de la jeunesse sur le plan militaire. Si nous avions un nombre consistant de militaires, je ne vois pas aujourd'hui un petit pays comme le Rwanda, un pays moins peuplé que nous, un pays qui a une population mal nourrie, un pays qui a une population vieille, qui sait conquérir un pays si puissant sur tous les plans comme la RDC. Deuxièmement, si j'étais le chef de l'État, je pouvais montrer mes biceps à Kagame. Comment ? Samoyen ? Non, qu'est-ce qui nous manque ? Lorsqu'un député touche 21 000 et qu'un militaire touche 100 dollars, vous voyez, c'est qu'il fallait prendre d'autres mesures, monsieur le journaliste. Si les chefs de l'État, si nos ministres, si nos députés, les sénateurs, renoncés, n'en fisquent pour deux mois à leur salaire, on peut avoir une armée plus puissante que ce que nous avons en Afrique, en général, monsieur le journaliste. Mais lorsque l'Israël est attaqué, où se rangent les militaires ? Où se rangent les députés ? Où se rangent les jeunes ? C'est dans des églises ? C'est dans des mosquées ? C'est dans les parlements ? Non, ils sont tous au front. Et je me rappelle en 2015, lorsque l'Israël a été attaqué par des roquettes, des missiles étrangers, leurs députés avaient renoncé à leur salaire, qui n'ont plus le droit de toucher leur salaire tant que leur pays est touché, que ce soit l'armée qui soit bien encadrée. Mais chez nous, nos députés, ils préfèrent tenir parole, les discours à des médias, plernicher d'ici et là, sans savoir que nous devons à tout prix nous sacrifier. Et le sacrifice suprême serait aussi de renoncer à leurs émoluments, afin que notre armée soit constituée. Vous avez suivi la déclaration de Kigali, qui m'a arrangé, moi, personnellement, lorsque Kagame dit que notre faiblesse, nous ne pouvons pas leur faire porter. Et je crois que ce message se révoltant sérieusement, mais ça doit révolter les tout premiers, nos élites, les chefs de l'État et toutes les personnes qui aiment le Congo, monsieur le journaliste. L'espoir. Lors de la manifestation d'hier, on a vu les manifestants brandir les effigies qu'à l'éco-photon du président Vladimir Poutine. Ça signifie quoi ? En fait, le monde se dessine autrement. Nous savons que le Rwanda, c'est l'arbre qui cache toute une forêt. Et nous savons la main noire qui se trouve derrière le Rwanda. C'est que nous, nous battons entre nous, les Rwandais et les Congolais, Kigali et Kishasa, ils se battent, mais nous savons celui qui est derrière. Et comme celui qui est derrière est déjà connu, mais nous devons changer les capes, monsieur le journaliste. Si vous voyez aujourd'hui la population, nous voulons que les collaborations entre les Rwanda, entre Kishasa et la Russie soient bien entretenues. Puisque les Américains et leurs politiques, ils veulent tout simplement appauvrir l'Afrique. Pour la Russie, aujourd'hui, ils veulent améliorer les conditions de vie en Afrique. Dans quel sens ? Ils veulent que les autorités puissent décider de leur propre gré. Sérieusement, il y a aussi leurs intérêts, mais ils ne sont pas beaucoup matérialistes que les Américains. C'est pourquoi, vous voyez, ce n'est pas un RDC seul. Si vous pouvez regarder au niveau de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, la jeunesse, nous voulons nous ranger derrière les risques. On voit par exemple ce qui se passe au Mali, à Nerséa. C'est ce que nous voulons. Pour qu'ils n'en fassent aux mêmes choses. C'est ce que nous voulons. C'est comme ça que ça avait commencé aussi chez eux. Nous pensons que dans les jours, mais dans les mois à venir, je crois que les autorités seront obligées de se ranger derrière les risques de la population commune. C'est difficile de quitter surtout les alliés comme les États-Unis. C'est la grande puissance, monsieur Espoir. La France également. Ce n'est pas difficile. Ce qui nous manque, c'est de voir ces dirigeants qui sont en mesure de se sacrifier, que les dirigeants qui sont en mesure de parler, de perorer. Nous autres, nous voulons que nos dirigeants puissent assumer les responsabilités. On n'est pas chef pour se plurnicher. On est chef puisqu'on est en mesure de faire quelque chose. Et la chose que nous voulons que fassent les nouveaux chefs que nous avons, c'est s'assimer. C'est ce pouvoir de se déterminer et de prendre des mesures, quoi qu'ils peuvent coûter la vie, d'être combien de citoyens congolais, mais que la génération future puisse sentir qu'il y avait tel président, qui avait pris telle mesure. Comme aujourd'hui, nous parlais de Mouzet. Alors, Anony, si c'est dans ce moment anglais, à l'ONU, on a vu la RDC parmi les pays qui ont voté des sanctions contre la RIS en soutenant l'Ikraine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui fait appel à la RIS de venir à votre secours et de ne pas dire une chose et ce contraire ? En politique, il n'y a jamais eu des ennemis éternels. Quoique nous sommes apolitiques, mais nous devons nous intéresser un peu de la politique. Le chef de l'État a été induit en erreur par ses conseils. C'est ce que j'ai toujours dit. En fait, les chefs de l'État devraient avoir des conseillers révolutionnaires comme... Puisque ce qu'il dit, il avait un bonjour fait la RIS. C'est pourquoi nous, on pensait que comme c'est un révolutionnaire qui vient de prendre le pouvoir, il y aura une révolution. Malheureusement, chose qu'il n'a pas pu comprendre, il a pris des conseillers qui ne comprennent rien et qui ne savent aussi rien. Si je dis ça, je crois, c'est là qui nous suivent. Les enfants des conseillers, les amis des conseillers doivent comprendre que la jouissance, ce n'est pas seulement ce que nous voulons. Non. Nous voulons qu'il y ait des bons conseillers qui peuvent conseiller, des conseillers qui vont pousser au chef de l'État de prendre des mesures historiques. On avait trompé au chef de l'État que si vous votez pour sanctionner la Russie, les Américains vont tirer les yeux vers vous et ils vont vous venir en aide pour instaurer la paix à l'Est du pays. Mais ça n'a pas été le cas. Et peut-être que le chef de l'État a commencé à prendre d'autres orientations, chose que nous ne savons pas. C'est qu'à Tando, d'abord, voir ce qui va se passer. Mais je ne crois pas, comme on avait sanctionné la Russie, on avait voté pour sanctionner la Russie, que la Russie ne peut pas nous aider. C'est une question d'intérêt. La Russie trouve que son intérêt se trouverait au Congo. Il peut toujours nous aider. Et revenons sur l'expulsion de Karega. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais a pris une bonne décision ? C'est parmi les choses qu'on demandait. Est-ce que ce n'est pas la riz qui a influencé le chef de l'État ? Si la riz influençait le chef de l'État pour l'intérêt du peuple, mais où elle est mal ? Toute révolution ne vient que de la riz. Vous voyez ? Ça dépend maintenant de la capitalisation de cette expulsion de M. Karega. Je vous dis, si j'étais le chef de l'État, je prendrais d'autres mesures plus fortes que ça. Plus fortes entre autres. Il y a ceux qui demandent, par exemple, la fermeture de la frontière. Oui, c'est parmi les mesures extraordinaires. C'est parmi les mesures extraordinaires. Et c'est parmi les mesures qui pouvaient aider les chefs de l'État à bien faire son travail. Vous savez, les Rwandais pensent que nous dépendons à 100%. Or, nous ne dépendons pas du Rwanda à 100%. Imaginez si on fermait notre frontière et que nous commençions à promouvoir l'agriculture, l'élevage, le pêche chez nous. Est-ce qu'on pouvait manger ces tomates pourries qui viennent du Rwanda ? C'est que cette fermeture pouvait servir de laissot aux citoyens congolais. Ce qui nous manque, c'est un guide seulement, mais les Congolais, on est prêts à tout. Merci. Faites de cet entretien, mais avant que vous se quitte, vous allez juste lancer un message à nos forces armées de la RBC. Chers compatriotes, nos efforts de ces, les tout premiers citoyens d'abord de la République devraient être les militaires puisque c'est eux qui acceptent de donner la vie contrairement à nos amis qui se battent dans l'Assemblée pour 21 000. Chers voyants, battez-vous, nous sommes derrière vous, la population en général est derrière vous. Nous vous soutenons à 100% et nous ne vous lâcherons jamais. Nous sommes en train de plaider pour que nous soyons formés sur le plan militaire en fait de vous rejoindre sur les champs de bataille, les champs d'honneur. Merci. On sait que tu peux avoir votre numéro de téléphone. Peut-être on va vous appeler pour rejoindre l'enfance armée de la RBC. Nous allons les rejoindre après la formation et puis nous allons rester des réservistes parce que nous savons que nous sommes une puissance et nous devons confirmer notre puissance. On doit vous former pour vous envoyer vite au fond. Oui, nous voulons une formation de deux mois accélérée et la jeunesse, hier vous nous avez vus, on l'a réclamé et nous allons continuer à le réclamer. Nous sommes sur les plus 6243-9-966-4208. Merci mesdames et messieurs faites de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.